La plus grande menace pour le succès futur est le succès actuel. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de suivi la vie et de plus de passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fabien Félestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement personnel accru et co-auteur du livre « Devenir entre-moi en arriver à l'ordre, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. » Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur plein potentiel, trouver leur don d'utile pour vivre enfin leur grand rêve. J'accompagne les entreprises dans leur croissance, les particuliers dans leur épanouissement personnel ou professionnel. et les entrepreneurs à développer leur leadership d'affaires. J'aide également les personnes qui souhaitent devenir coach à le devenir en 4 mois, car c'est ma formation pour devenir coach en 4 mois. Bienvenue dans l'épisode numéro 85 du FC Leadership Podcast. Notre sujet d'aujourd'hui, savoir embrasser le changement pour stimuler la croissance. Aujourd'hui, on discutera de la façon d'adopter le changement pour activer ou réactiver votre succès. Ici, je parle de succès de manière globale. Il en va selon votre définition de succès. Mais c'est important de l'activer. Si vous n'êtes pas prêt à adopter le changement, vous n'êtes pas prêt à diriger votre vie et votre succès. Comment embrasser le changement dans votre vie pour évoluer en tant que leader personnel, professionnel ou d'affaires? Nous pouvons dire que tout changement commence par la pensée. Voici un moyen pour embrasser le changement dans tout son ensemble. Le moyen pour embrasser le changement, comme je le dis, dans tout son ensemble, c'est de changer votre façon de penser le changement. Cela est ultime. Une croyance limitante courante que beaucoup ont est que les gens résistent au changement parce qu'ils détestent le changement. Mais en réalité, les gens ne détestent pas le changement. Les gens ont du mal à changer pour ce qui est essentiel vraiment pour leur vie parce que la part d'inconnus est grande et que cela demande souvent un effort venant d'intérieur vers l'extérieur. Comme par exemple, accepter de prendre le risque de lâcher prise face aux besoins de contrôle. Cependant, ils sont capables de changer pour les nouvelles tendances. Les gens aiment les nouvelles voitures, les nouvelles tenues tendances et ils en changent beaucoup plus souvent que vous l'imaginez. Certains vont même à embaucher des prestataires pour changer leur corps et dépenser des sommes pour embellir l'extérieur. Mais qu'en est-il du vrai changement? Le changement transformationnel. Les gens changent seulement quand ils doivent et quand ils le veulent. Un bon leader aide les autres à vouloir changer. Un bon leader se change pour aider les autres à entamer leur changement. De ce fait, pour développer une aptitude d'adaptabilité au changement, il faut commencer avec le pourquoi avant le quoi. Sachez que les gens travailleront pour un quoi, mais ils donneront leur vie pour un pourquoi. C'est une force intérieure. Ne pensez jamais que tout le monde comprendra le pourquoi du changement. C'est pour cette raison que le changement que vous voudrez opérer doit d'abord être vous et pour vous. Certains s'opposeront probablement au changement et ceux qui s'y opposent sont les plus forts, mais cela ne veut pas dire que leur opinion compte le plus. Votre mission de vie est constante, mais la manière dont vous l'accomplissez doit être en changement continu. Pour amener le changement dans votre organisation, vous devez aimer à être changé vous-même. Souvenez-vous que les gens ne détestent pas le changement, ils détestent la façon dont on va essayer de les changer. Vous ne saurez pas à quel point le nouveau est bon tant que vous ne lâchez pas l'ancien. En tant que leader, vous devez accueillir le changement comme faisant partie de qui vous êtes, car le changement est partout et le sera toujours. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader du changement. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quelle est la chose que vous devez changer pour grandir dans votre leadership personnel? Quelle action spécifique allez-vous entreprendre cette semaine pour favoriser le changement et créer de la croissance dans ce que vous entreprenez? Soyez clair et précis. Si vous ne le définissez pas, et franchement, vous ne le ferez pas. Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 85 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de subir la vie. Ils peuvent passer à l'action, même s'ils ont peur ou vivent enfin leur rêve. Cet épisode a été présenté par Pat Darcy Lestin, votre coach professionnel certifié LNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En envoyant la recherche que tu dois absolument savoir sur le point pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de terrain. Merci d'exister, merci pour qui vous êtes, merci pour vos feedbacks. Mon travail, c'est d'aider les gens à transformer leur vie, développer leur potentiel, trouver leur don ultime pour réaliser leur plus grand rêve de vie. J'aide les entreprises à développer leur croissance, les entrepreneurs à développer leur leadership d'affaires et faire leur transformation. J'aide également les particuliers à vivre une vie beaucoup plus épanouissante et réaliser leur plus grand rêve de vie. Si vous êtes quelqu'un qui souhaite faire une transformation dans votre vie, vous avez besoin d'aide, vous vous sentez seul, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à contacte-la-au-bas-fc-sa.com. Mon but, c'est de vous servir, donc je me ferai le plaisir de vous écouter. Vous pouvez également prendre rendez-vous depuis mon agenda en ligne dont je mettrai le lien dans la description de ce podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501